... Le 4 novembre prochain sera mis aux enchères la collection privée du prince et de la princesse Yusupov. Alors ça vous dit peut-être pas grand chose comme ça, mais attention, il y a du beau, du très très beau, c'est ça Médémie ? Oui, vente aux enchères à Drou le 4 novembre prochain. Et pour revenir un petit peu sur l'histoire, il faut savoir qu'il y avait trois grandes familles importantes en Russie. C'était les Romanov, qui eux étaient sur le trône de la Russie impériale, il y avait les Démidov et puis les Yusupov. Alors les Yusupov, c'était l'une des plus riches familles de Russie. Ils faisaient partie des plus grands collectionneurs d'art au monde. Et Félix Yusupov, dont on va parler aujourd'hui, était l'un des derniers descendants directs de cette famille. Alors il a eu son heure de gloire, puisqu'il a contribué à l'assassinat du moine Rasputin. Mais au-delà de ça, il a épousé l'unique nièce du tsar Nicolas II, la belle Irina. Ils formaient à eux deux un couple absolument somptueux. Et la collection qui est mise en vente à Drou au vendredi prochain par la maison de vente Couteau-Bégary, eh bien ce sont tous leurs souvenirs, tous leurs objets qui faisaient leur quotidien. Ah donc plutôt vaisselle ? Alors il y a un petit peu de tout. Il y a des manuscrits, il y a des icônes que vous voyez là. Il y a des services effectivement de la vaisselle, des services, ça a été beaucoup de peinture. Parce que la princesse Irina et le prince Félix peignaient. Donc il y a tout ça, vous allez voir. Dis-donc, c'est bien ça, c'est la famille. C'est grotesque, vous allez voir. Le prince Félix Yusupov s'est essayé à la peinture et il peignait ce que l'on appelait les grotesques. C'est l'expert de la vente, Cyril Boulay, qui nous présente tout ça. Regardez. Dans cette vente, nous allons trouver plus de 270 objets qu'ont fait le quotidien du prince et la princesse Félix Yusupov. Le service athée qu'ils utilisaient tous les jours, des tenues, des icônes, des tableaux, des décors, également de la correspondance et notamment des dessins, des caricatures que le couple dessinait. Irina Yusupov était la première à s'exercer dans cet art et elle a créé donc une série de personnages fantastiques qui a largement inspiré son époux pour lui faire une autre série fantastique qui s'appelait les grotesques. Un jour, il s'est mis à dessiner et il en est sorti une série d'une trentaine de personnages complètement fantastiques qui sont à la fois des caricatures, des personnages mythiques, une texture mélangée d'aquarelles, de dessins, de gouache. C'est très, très spécifique. Et donc, il a créé avec une impulsion comme ça, féérique, donc pendant des nuits, des jours et des jours. Et il a arrêté du jour au lendemain. Il a dit effectivement qu'il avait fait le tour de son art et que maintenant, il passait à autre chose. La photographie la plus connue de Félix Yusupov, c'est lui portant un costume de Boyard. Et ce costume de Boyard, nous l'avons dans la vente. C'est un costume que portaient toutes les grandes familles de la noblesse russe du temps pour l'élection du premier Romanov en 1613. Et donc, c'est un style particulier que Félix Yusupov l'a fait à partir d'une pièce en tissu ancienne du XVIIIe, qui est un brocat de soie brodé de fils d'argent et de fils d'or. Et donc, il a aménagé ça à sa façon. Alors, bien sûr, il ne peut pas y avoir de vente russe sans icône, puisque ça fait partie de l'imaginaire et du quotidien des orthodoxes. C'est un objet de liturgie, c'est un objet qu'on vénère, et chaque personne à sa naissance reçoit une icône de prénom de son nom. Et des icônes qui sont, en fonction des moyens du propriétaire, plus rares, plus précieuses que d'autres. On a deux icônes, une qui était en émoco d'icônes cloisonnées qui appartenait à la princesse Irina. Ça, c'est un travail d'orfèvreuil typiquement russe, où chaque parcelle est isolée pour une couleur différente. Ça donne le sentiment d'être un travail un peu byzantin, un peu oriental. Et une autre qui était en argent, qui a été faite par un grand orfèv de Khratchev, qui est le concurrent de Fabergé, représentant un Chris Pantocrator, qui appartenait au prince Félix Sosopov. Ce qui est magique, c'est à la fois la découverte, de se dire que les objets ont pu être conservés par des collectionneurs passionnés, et ensuite de se dire qu'aujourd'hui, les institutions russes vont pouvoir en faire l'acquisition. – Mélanie, vous étiez en train de m'expliquer pendant le reportage que tous ces objets vont probablement être achetés par des Russes qui vont les ramener. – En fait, les collectionneurs russes rachètent tous les biens nationaux qu'ils trouvent à l'étranger. Voilà, ils sont très attachés à ça, ils aident les institutions russes à les ramener sur leur terre d'origine. Donc ce sont probablement des objets comme ceux-là, vous allez les retrouver dans les musées russes d'ici quelques mois. Ça, c'est une pièce exceptionnelle, Thomas. C'est une statuette en argent massif, elle date du 16e siècle. C'est pour ça que l'argent est un peu oxydé. Et en fait, c'est l'un des derniers chefs-d'œuvre qui a été sauvé de la révolution russe par les Yousoupov. Elle a suivi Félix Yousoupov en exil. Elle a été revendue aux États-Unis dans les années 1920 grâce à la maison quartier qui l'a montée sur un socle, qui a monté cette statuette sur un socle en or, avec un socle pivotant, avec des petites molettes. – Oh, ça tourne ! – Alors, les petites molettes ici sont en saphir, les petits pieds sont en corail, voilà. Ça, c'est une pièce exceptionnelle et ça date du... – Qu'on pourra voir à Drô le 4 novembre prochain. – Merci beaucoup à tous les deux. On se retrouve tout à l'heure.